Assalamu alaikum thalamid, c'est l'Oula I'adzadi. On a le livre Parcours du Français de l'Etat. Il y a la séquence 2, rédiger le canova d'un conte. C'est un petit rédiger le canova d'un conte. Pour être édigu, c'est un rédiger le canova. C'est un rédiger le canova d'un conte. et dernière lecture a identifié la structure d'un conte n'a pas à la règle avec elle est qu'elle ya je lis et je comprends à la fm et je lis silencieusement le conte suivant à la querelle sa amie sa amie sa l'hydraïa Alors, je vais vous parler de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire de l'histoire. Il était une fois dans un village près d'une forêt, un homme qui avait sept enfants. Le plus petit s'appelait M'Kaïdéj. Le plus petit s'appelait M'Kaïdéj. Le plus petit s'appelait M'Kaïdéj. Il était minuscule et chétif. Très maigre, chétif, riche, mais intelligent et rugé. Après la mort du père, la famille a besoin d'argent. La famille a besoin d'argent et de nourriture. Les sept frères décidèrent de passer à l'action. Les sept frères décidèrent de passer à l'action. Il était une fois dans un village près d'une forêt, un homme qui avait sept enfants. Le plus petit s'appelait M'Kaïdéj. Il était minuscule et chétif, mais intelligent et rusé. Après la mort du père, la famille avait besoin d'argent et de nourriture. Les sept frères décidèrent de passer à l'action. Un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du gibier. Les sept frères décidèrent de passer à l'action du gibier. Les sept frères décidèrent de passer à l'action du gibier. Les sept frères décidèrent de passer à la forêt. Prennent un petit peu à l'action du gibier. Au coucher du soleil, en deux-là, ils perdissent le chemin. Ils perdissent le chemin de retour au pouvoir duau et de l'Oudha. Ils commencèrent à avoir peur, et d'un bdakéjé en ghaouf. M'kaïdiche, qui était courageux, m'kaïdiche lédikéna choujaïn, aperçut un feu, l'âh d'Ohlavia, à l'extrémité des arbres, un matin, ils partirent à la forêt voisine pour chasser du zippier. Au coucher du soleil, ils perdirent le chemin du retour. Ils commencèrent à avoir peur. M'kaïdiche, qui était courageux, aperçut un feu à l'extrémité des arbres. Il demanda à ses frères de la compagnie. C'était la maison de l'ogre. L'ogre, c'était la maison de l'ogre. C'était la maison de l'ogre. Ce dernier, qui avait 7 ans, dans l'âkhir, c'était la maison de l'ogre. Les accueillis chez lui, s'a abri l'hom, dans le cadre de l'ogre. Il avait une mauvaise idée en tête. Il avait une 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 note en tête. Il dormait en tête. Un recevoir. Il découvra du espillon rouge. Il restait un coeur moins. Ses enfants étaient déjà endormis, Déjà, nous devons dire qu'il y a une taille verte, la taille de l'arrivée. Pendant l'année dernière, il y a eu des frères de la compagnie. C'était la maison de l'orgue. Ce dernier qui avait sept enfants les accueillit chez lui. Il avait une mauvaise idée en tête. Il leur donna à dîner et pour le sommeil, les couvrit d'une gtaïfa rouge. Ces enfants étaient déjà endormis sous une gtaïfa verte, Pendant la nuit, j'étais intelligent, j'ai compris que l'ogre allait leur faire du mal. Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis à leur place sous la gtaïfa verte, Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge et l'a mis sur les petits oigres. Il a pris la gtaïfa rouge sur les petits oigres. Il s'est passé à l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme de l'âme. Il s'est passé à l'âme de l'âme. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, il s'est passé à l'âme, le chéri en anglais, il s'est passé à l'âme de l'âme des larmes. Il s'est passé à l'âme de l'âme, Ce dernier vint en courant et leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Donc, je répète, ces enfants étaient déjà endormis sous une taifa verte. Pendant la nuit, Mkhaydesh, qui était intelligent, comprit que l'ogre allait leur faire du mal. Il prit la taifa rouge et la mit sur les petits ogres. Puis, il réveilla ses frères et mit à leur place sous la taifa verte des oreillers. Il sortit avec ses frères sur les pointes des pieds. L'ogre, à demi réveillé, versa de l'eau chaude sur ses propres enfants. Quand le soleil commençait à éclairer les lieux, Mkhaydesh appela le cheval que son père lui avait offert en utilisant son langage. Ce dernier vint en courant et leur montra le chemin du retour en marchant devant eux. Quelques heures plus tard, Mkhaydesh et son frère arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Donc, quelques heures plus tard, Mkhaydesh et ses frères arrivèrent chez eux. Tout le monde était content de les accueillir. On organisa une grande fête durant laquelle tout le monde chantait. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. Il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. D'après un conte marocain, Mkhaydesh et Mkhaydesh, région de l'Oriental. Alors, le monde était en tant que chargé. Deux autres ans, il y a la scéla. Je relève et s'encrige la formule qui introduit le conte. Il y a une réparation qui devait l'hycayaque. Il y a une troisième fois. Les indicateurs du temps au début de chaque paragraphe, en début de chaque paragraphe. Les personnages de ce conte J'ai établi les premiers éléments, de la structure idem, de la structure de ce conte, à partir de ces indices relevés. J'ai établi les premiers éléments, de la structure de ce conte. J'ai établi les premiers éléments, à partir de ces indices relevés. J'ai établi les premiers éléments. 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 initiale, on perd le problème, on perd la situation finale, on perd la solution. Troisième question, je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. Donc, je cherche dans un dictionnaire le sens des mots suivants. C'est un monstre, c'est un monstre. Géant. Le rôle, c'est un homme qui se nourrit de chair humaine. Cétif. Cétif, on dit un enfant très maigre et très fragile. Cétif, maigre. Cétif, maintenant maigre et très fragile. Un cousin, cousin qui sert à soutenir la tête en position couchée. La nourriture, il y a les aliments, des aliments ou l'alimentation. Cétif, on va être à l'éternité. C'est à l'éternité. Donc, c'est à l'éternité. On a dit la fin de la fin de la fin de la fin de la fin. Et ne pas à l'éternité de l'éternité. Et d'aternité de l'éternité. Je vous remercie. Merci.